coucou les petits choux alors suite du hérisson donc c'est bien une femelle il est sorti enfin elle maintenant elle est sortie de la serre plusieurs fois et plusieurs fois elle est arrivée ici vers la porte et ici coincé entre l'abri insecte l'hôtel à insectes et le grillage je les reprise je les remise dans la serre et la dernière fois qu'elle est sortie je les surveillé et je les retrouvé derrière le poulailler en bas par terre à creuser la terre donc je me suis dit que là il y avait quelque chose forcément c'était qu'il y avait quelque chose de pas de pas clair dans s'histoire donc je suis rentré dans le poulailler j'ai vu que les poules commençait à gratter alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai enlevé les pondoirs qui étaient là vous aviez vu un sur cette grosse palette je vous assure qu'elle est hyper lourde ça doit faire au moins 50 kg si c'est pas plus enfin bref j'en ai bavé pour la soulever pour voir ce qui se passait parce que quand j'ai regardé hier avec une lampe je n'ai rien vu j'ai bien vu qu'il y avait de la paille des feuilles mais si vous voulez ça m'a pas interpellé plus que ça et puis là ce matin en voyant le manège du hérisson je me suis dit il faut que j'aille voir ce qui se passe parce que s'il y a des bébés et que les poules les mangent je m'en voudrais toute ma vie donc du coup j'ai réussi à soulever cet engin là de palette et j'ai découvert ça sous la palette donc la palette je peux pas la rebaisser parce que sinon ça va tuer tout le monde en fait c'est une femelle hérisson et à la des bébés donc je ne sais pas si c'est bien ce que je vais faire ou pas mais là bah toute façon j'ai pas d'autres moyens pour les protéger pour éviter que les boules les poules pardon ne les mangent je vais être obligé de déplacer le nid parce que les petits sont bien vivaces malgré qu'ils n'ont pas eu leur mère depuis hier je vous assure qu'ils sont bien vivaces et en plus j'ai entendu crier donc ils devaient appeler leur maman je pense et puis surtout ils doivent avoir la dalle donc je vais vous montrer j'ai une cabane à lapin enfin une cabane une petite maison à lapin vous savez quand on a des lapins en cage des lapins domestiques on leur met des petites cabanes en bois et sur ma petite terrasse ici j'en ai une voyez ça ça date de mes filles quand elles étaient gamines qu'elles avaient leur petit lapin on avait acheté ça alors je fais attention parce que il ya certainement des bestioles là dedans des araignées ou je sais pas quoi ouais il ya une araignée donc elle va sauver la cocotte alors je vais prendre ça le mettre dans ma serre puisqu'à partir d'aujourd'hui ma serre va rester ouverte il faut que je fasse attention parce que là voyez les poules elles sont dehors elles sont toutes contentes donc je vais emmener ça dans la serre et je vais faire un petit coin là bas pour les hérissons je vous reprends tout de suite dès que je suis arrivé dans le fond de la serre voilà j'ai enlevé mon gros tas de paille que j'ai mis là maintenant je vais chercher le nid alors je vais mettre des gants bien sûr pour ne pas toucher les bébés parce que les poules vont vouloir rentrer dans le poulailler et il faut que je remette tout ça en place donc là je vais chercher le nid je vais le mettre je vais pas mettre dans un carton je vais mettre ça dans un panier ça là un panier à champignons la paille mais juste un petit peu voilà je vais mettre mes gants et attraper tout le nid d'un bloc et le poser ici et ensuite je m'emmène à la serre et je vous reprends regardez elle a ses bébés juste ici et ici et je remette les gants je vais mettre voyez elle respire vite elle doit stresser donc je vais me dépêcher de la mettre ici et d'emmener dans la cabane dans la serre allez je vous reprends tout de suite voilà j'ai ramené tout ce qui était dans son nid voyez je remets tout ici et là j'ai réussi à la mettre dans la panier avec ses deux bébés parce qu'en fait il ya deux bébés alors je sais pas s'il y en avait plus ou pas est ce que les poules en ont mangé ou pas je ne sais pas du tout mais j'ai tout fouillé il ya vraiment bien que deux bébés donc je fais attention parce que en plus elle n'est pas contente elle faisait des petits bruits de mécontentement oui forcément je touche à ces bébés donc c'est tout à fait normal mais je préfère ça plutôt que que ce que les poules les mangent j'ai refait un petit creux alors en dessous il ya de la paille il ya de la feuille et puis tout ce qu'elle avait fait elle dans son nid voyez tout ça là elle avait ramené tout ça c'est des herbes séchées hop je lui remets tout voilà ça va lui faire un petit nid douillet donc il faut d'abord que j'arrive à attraper les bébés comme tout à l'heure alors je les prends pas avec mes mains bien sûr on fait toujours attention qu'ils n'aient pas nos odeurs voyez hop deux bébés alors je sais pas quel âge ils ont franchement je sais pas là pour le moment la seule chose qui m'importe voyez c'est de les remettre avec leur mère hop le deuxième voilà hop voilà les deux bébés et puis on va mettre la maman dessus et je vais mettre la petite cabane en bois dessus j'espère qu'elle va pas me mordre parce que quand vous verrez cette vidéo là vous aurez déjà vu celle où elle croque ses croquettes et je vous assure qu'elle a des grandes dents moi attendez je prends mon gant et mon autre gant et j'y vais avec les deux mains parce que là j'ai peur qu'elle me morde à tout de suite voilà les bébés sont posés je les mise devant pour qu'elle aille les retrouver bon elle est en boule mais c'est parce que elle a eu peur je pense elle va se déplier elle va aller les revoir bon bah c'est la première fois que je vois un nid de hérissons dans mon jardin alors j'en ai peut-être eu un les autres années mais il n'y avait pas besoin de faire de sauvetage donc parce que tous les ans on jouait des hérissons dans mon jardin mais là c'est la première fois avec avec des bébés ça y est la maman elle bouge je pense qu'elle va aller se mettre sur eux dès qu'elle est positionnée je vais remettre ce qui est ici le reste de son nid je vais remettre dessus tout le monde soit protégé et je vais mettre la cabane en bois et la cabane en bois la petite porte est largement assez grande pour que pour qu'elle sorte hop voyez regardez bon là ce qu'elle veut c'est couvrir ses bébés donc hop elle s'enfonce de l'autre côté bon normalement elle va pas les abandonner parce qu'elle en a tellement fait pour aller les retrouver que je pense pas qu'elle les abandonne bon je continue à mettre tout ce qu'il faut et je vous reprends voilà c'est fini ah ben je vous assure que c'est pas une mince affaire je suis essoufflée mon dos est cassé aïe 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 mais bon les bébés sont sauvés ils seront pas mangés par les poules et ça bas ça passait avant mes douleurs j'y peux rien j'adore les animaux et et si je peux tant que je peux faire ce qu'il faut pour eux pour les protéger bah je le fais même si ça m'occasionne des douleurs supplémentaires tant pis voilà donc vous avez vu la petite cabane en bois j'ai remis le tas de paille dessus j'ai mis un tout petit bloc de béton sur le toit parce que mine de rien la petite mère elle arrive à soulever le tas de paille je l'ai vu faire hier donc j'avais pas envie qu'elle soulève sa petite cabane en bois c'est tout léger en plus et puis qu'elle qui est un risque que ça tombe sur les bébés quoi donc j'ai mis la paille par dessus avec un petit bloc de béton et là voyez c'est un parpaing avec un tunnel que j'ai mis devant la porte de la petite cabane et ça c'est pour éviter que les chats n'aillent fouiner dans dans la cabane quoi parce que sinon les chats vont se faire un plaisir de manger les bébés ça c'est sûr donc là au moins ils pourront pas parce que les petits sont dans leur nid et la maman bah elle les empêche de sortir un temps qu'ils sont pas en âge de sortir elle va les garder bien au chaud près d'elle voilà donc bah je vais lui laisser sa petite gamelle d'eau que vous voyez là avec les croquettes et regardez elle est revenue manger parce que les chats ne font pas ça les chats ne mettent pas en miettes comme ça ça c'est la petite mère hérisson qui a fait ça donc je vais y remettre des croquettes là pour la nuit un petit peu parce que il y a pas mal de limaces et d'escargots donc elle a de quoi se nourrir et puis bah écoutez j'espère que les bébés sont sauvés c'est c'est tout ce qui m'importe en fait que bah tous les trois même la maman que tout le monde s'en sorte bien vivant et voilà et du coup j'ai rentré les poules alors je vais reprendre mes gants par contre je sais pas si je vous ai montré j'ai fini de planter mes fleurs et tout ça j'ai plus rien à planter il me reste ça à ranger mon tuyau je le laisse dans la serre parce que j'ai pas de jardin ailleurs bon bah ça c'est la paniette où j'avais mis le nid des hérissons que je remmène avec moi et puis là bah mon petit matériel pour désherber et ainsi de suite quoi voilà donc on va aller voir les cocottes enfin voir les cocottes il faut que j'arrive à maintenant remettre cette grosse palette par terre donc j'espère je vais y arriver et puis je vais quand même creuser un peu plus là bas le tunnel au cas où un autre hérisson voudrait faire son nid là dessous qu'il soit pas embêté et je vais boucher de ce côté là de la palette pour que les poules n'arrivent pas à aller gratter dessous voilà allez je vous reprends quand c'est fini voilà j'ai réussi à tout remettre je vois que là bas il ya un jour ça ça me plaît pas trop voilà j'ai juste collé la poubelle à graines devant voilà et donc bas dessous j'ai creusé un peu le tunnel on sait jamais au cas où un hérisson reviendrait là dedans comme ça au moins bah il a de quoi faire sa vie là dessous ça craint plus rien de tous les côtés ici ici j'ai bouché là bas donc ça ne craint plus rien du tout et il peut rentrer sortir comme il veut donc même si une mère vient faire des petits là dessous et ben franchement il ya de quoi faire et elle fera son nid tranquille et ça craint plus pour les poulettes pardon j'ai tout calfeutré donc il ya plus de soucis mais je vais pas rebouger le nid de place je le laisse là où je l'ai mis dans la serre je vais vous montrer franchement ça fait deux heures qu'ils sont installés et ça n'a encore pas bougé donc je pense que ils doivent être bien là où ils sont je vais vous montrer jusqu'où elle était arrivée la petite mère pour retrouver ses bébés voyez là je suis derrière le poulailler elle était arrivée jusqu'ici et elle commençait à creuser ici et donc moi du coup j'ai agrandi le trou et c'est bien agrandi jusqu'à l'intérieur sous les pondoirs sous la palette donc si un autre hérisson arrive ici bah voyez il peut se faufiler rentrer et sortir comme il veut sans aucun souci voilà je vais vous montrer maintenant là où ils sont installés je sais pas si j'ai filmé ou pas tout à l'heure je me rappelle plus je vous garantis que là je suis vanée voilà donc il me reste toujours ça à ranger ça aussi là hier mon mari a tapé sur la barrière là pour l'enfoncer un peu faut retaper encore un petit peu pour que ce soit à ras du sol et voilà donc le petit coin des hérissons alors j'espère qu'ils auront pas trop chaud là je vais aller ouvrir ce côté là et puis et puis ben voilà quoi ils vont faire leur petite vie tranquille j'ai mis l'eau ici le reste de croquettes ici j'en remettrai un petit peu ce soir au cas où elle trouverait pas de limaces et escargots qu'elle ait de quoi manger quand même parce qu'il ya deux bébés à nourrir donc il faut qu'elle ait suffisamment de quoi manger et surtout de quoi boire voilà non les nous tu es il parce que lui je sens bien qu'il va aller aux croquettes je marche sur quoi au plat je sais pas sur quoi je marche et cailloux voilà bah écoutez moi je vous laisse sur cette petite vidéo je vous fais des bisous j'espère que basse ce petit moment avec moi vous aura fait plaisir et quand on verra les bébés hérissons sortir je vous les filmerai et comme ça vous pourrez voir l'évolution je vois que j'ai un grand gourmand de tomates à couper là je saute du coca là de moi allez je vous fais des bisous je vous dis à tout bientôt bye bye